Bonjour à tous et bienvenue à cette plénière tech de Paris Open Source Summit 2017. J'ai l'honneur d'être le vice-président tech de l'événement cette année. Et vous savez comme moi que la partie tech du Paris Open Source Summit est un gros morceau. Un gros morceau puisque l'open source a pris ses racines dans les couches d'infrastructure et c'est là où il s'est encore le plus développé. On parlait ce matin lors de la keynote de l'omniprésence de l'open source qui vence vraiment à se développer à tous les niveaux. On va en parler demain lors des plénières solutions et écosystèmes, lors des tracks qui se passent cet après-midi et demain après-midi. Mais pour aujourd'hui, pour cet après-midi en tout cas ici, on va se focaliser plus sur la partie tech. La thématique tech cette année, on a souhaité la réorganiser un petit peu autour des usages actuels qu'on trouve dans l'informatique, notamment trois grands concepts que sont le DevOps, d'une part, qui va nous occuper une belle partie de l'après-midi, mais aussi le Big Data, l'intelligence artificielle et ses usages appliqués, et finalement l'UX, User Experience ou Expérience Utilisateur en bon français. C'est une dizaine d'intervenants et intervenantes qui vont se succéder cet après-midi sur cette scène. On a la chance d'avoir pu dédier toute la première partie de cette plénière tech à un ensemble de retours d'expérience. Donc on va avoir de grands comptes comme Orange, comme Airbus, comme Cisco, comme la Mutuelle Nationale Territoriale ou encore la Société Générale, qui vont venir nous raconter comment DevOps et leur stratégie open source sont venues affecter réellement leur quotidien, leur organisation au sein des parties informatiques, les DSI de ces entreprises-là. On parle de DevOps. Alors DevOps, c'est un mot, plus on en parle, et à chaque personne avec qui on en parle, on peut finir avec une définition différente. C'est le jeu. Je vais essayer de clarifier un petit peu ce qu'on veut dire par là. Ici, on va parler plutôt de l'approche philosophie, l'approche culturelle de DevOps. C'est cette mouvance qui mène à rapprocher les différentes équipes informatiques qui vont se trouver au sein de chaque entreprise, qui peut-être par le passé ont pu se trouver séparés dans des silos ou travailler en confrontation les unes avec les autres. Et la méthodologie DevOps et le focus qu'on va y donner cet après-midi va vraiment être de parler de comment on peut rapprocher ces équipes, les fédérer et les faire travailler ensemble pour le bien de l'organisation dans laquelle elles sont. Le mot DevOps vient de là, Dev, Developer, Ops en anglais, Administrator System, donc DevOps, Collé. On se retrouve avec une mouvance de fédération. Demain, pendant l'après-midi, la thématique tech continue. C'est sept tracks à thème qui vont se dérouler dans les salles qui sont à l'étage là-bas avec des thématiques qui vont être beaucoup plus poussées sur la partie technique et outils du DevOps. Cet après-midi, on parlera bien sûr du lien de la stratégie open source DevOps sur une entreprise et demain, on va rentrer plus en détail sur les différents outils open source qui existent et qui poussent en fait ces changements culturels. Demain, on détaillera beaucoup de tracks. Il y a des tracks infrastructure, on parle à cloud, container, on a un track automatisation. On parlera à la fois d'automatisation système comme applicative. On parlera de métrique, de monitoring, de supervision, de KPI, d'observabilité. On parlera de qualité, de test logiciel bien sûr, d'intégration continue et de forge. Et on parlera de langage, de framework et d'application cloud native. En plus de ça, les deux autres thèmes que j'ai abordés, bien sûr l'UX et Big Data et à appliquer. Merci. 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 Merci.